Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce mardi matin, mardi de fin de cycle de mois, on se dirige tranquillement vers les énergies du mois de novembre, même si on est encore vraiment dans les énergies de la pleine lune, plus une descendante, mais on est quand même en fin de cycle, fin de mois, fin de cycle. Donc toujours des moments un petit peu énergétiquement qui peuvent être un petit peu délicats puisqu'on peut avoir une espèce de mini bilan, en tout cas cette semaine elle est propice à des questionnements et aussi on n'aura jamais été aussi prêt de recevoir des messages du monde invisible. Je vous invite à aller regarder le live que j'ai fait dimanche sur ce sujet, puisqu'on sait que plus on se rapproche de la fin du mois d'octobre et plus la séparation entre monde visible et monde invisible se rétrécit. Alors on va aller regarder aujourd'hui un tirage à choix multiples, c'est comment va évoluer la relation, comment ça va évoluer. Alors ça peut, on va faire trois choix, on va faire un cœur de quartz rose, cœur de labradorite ou pyrite. Je rappelle que ce sont les pierres, des exemples de pierres, de la pierre de l'année, magnifique pierre qu'on vous propose sur Apophila, votre pierre de l'année avec votre mantra, avec la petite carte explicative et avec un très beau rituel pour le 1er janvier. C'est pour réaliser, c'est la pierre qui vous accompagne en fonction de votre date de naissance pour cette année. On y accompagne aussi de la magnifique bougie, le nouveau bébé d'Apophila. Je ne peux pas vous montrer la nouvelle bougie. Alors là vous avez le prototype de l'éthique adresse, qu'elle se fait en cours de fabrication. Donc le nouveau bébé d'Apophila, c'est Cornaline. C'est une bougie parfum naturel, fleur d'opium. Elle est accompagnée de son pack de pierres, de trois pierres, qui sont une rhodocrosite, une cornaline et une pierre de lune. Cette bougie qui va vous accompagner tout le mois de novembre est une bougie qui va vous permettre d'aller travailler, guérir, honorer votre féminin, votre féminin sacré, votre partie féminine. Donc c'est un très très beau cadeau à se faire ou à offrir, soit pour soi. C'est une bougie qui est vraiment, vous pouvez tout à fait allumer, soit dans des rituels autour de votre féminin, mais aussi une bougie que vous pouvez mettre dans votre salle de bain. Quand vous prenez un bain, quand vous êtes en train de vous préparer, avec les pierres à côté, vous pouvez aussi la mettre lorsque vous êtes avec votre amoureux ou votre amoureuse. Et puis aussi pour tous ceux et toutes celles qui se sentent un peu tristes en ce moment dans leur vie amoureuse. Eh bien c'est une bougie que vous pouvez allumer tranquillement le soir à la tombée de la nuit. Parce que c'est souvent les moments les plus difficiles pour les gens qui se sentent seuls. C'est une très très belle bougie qui vous permet d'accueillir ces énergies. Alors, tout ça, la bougie, la bougie et son pack, la pierre de la nuit, tout ça c'est disponible sur le site Apophila. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Là vous voyez la bougie, la bougie cornaline elle est allumée. On voit un petit peu le reflet parce que le pot est assez magnifique, mais j'ai du mal à le montrer en vidéo. Quand la bougie brûle, le pot est violé, donc il devient, vous voyez, violé par transparence, violé un petit peu comme ça, même un peu plus foncé. Voilà, ce sont des bougies de 220 grammes. Vous m'avez posé la question, donc il y a à peu près entre 80 heures de brûle. Donc c'est assez conséquent. Ce sont des parfums, c'est des bougies de sang totalement naturel. Cire naturel, mèche naturel, parfum naturel de gras. C'est une bougie 100% fabriquée en France. Donc vraiment, pas de risque d'allergène, pas de parfum de synthèse, bien sûr, que des choses naturelles. Moi qui avais beaucoup de mal avec les bougies parfumées, celles-ci, elles sont juste ce qu'il faut. On a en ce moment disponible donc cornaline et puis Noël. La bougie de Noël qu'on avait sorti en exclusivité. Voilà les bougies qui sont disponibles en ce moment sur Apophila. Mais il y en aura plein d'autres. Voilà, mais cornaline c'est un très beau bébé que j'aime allumer moi le soir ou quand je prends un bain. Voilà, quand j'ai envie d'honorer encore plus ma féminité. En attendant, c'est parti, on y va. Donc comment va évoluer cette relation, la relation ? Alors ça peut vous concerner vous et quelqu'un d'autre, mais ça peut aussi concerner deux personnes. Je pense notamment aux personnes qui sont triangulaires. Parfois vous avez envie de savoir comment ça va évoluer entre Nelly et Willy ou entre Willy et Laura. Je ne sais pas en fonction de qui vous êtes. Eh bien vous pouvez aller voir trois choix. Vous pouvez prendre les trois choix bien sûr, ça vous plaît. Regardez avec trois personnes différentes. Donc vous pouvez vous dire, tiens là c'est moi avec Willy, si vous êtes en triangulaire. Là c'est Willy et Nelly si jamais vous êtes Laura. Et puis là ça peut être avec quelqu'un d'autre, un ami, une amie. Si vous êtes célibataire, vous pouvez tout à fait vous dire, tiens c'est moi et mon futur. Mon futur amoureux ou ma future amoureuse. Ok ? Alors comment cette relation va évoluer ? On va y aller, on va commencer par Quart se pose. Ouh là, les petits images qui sont peinards en train de se reposer en mode vacances. Alors on va aller regarder d'abord ce qui va être favorisé. Voilà. C'est sur quoi on va vous demander encore de bosser un peu. Et puis quel est le résultat ? Et puis bien sûr, évidemment, l'énergie de conseil. Qu'est-ce qui est favorisé ? C'est sur quoi on vous demande de bosser encore un peu. Le résultat est bien sûr le conseil. Alors, petite gorgée de café. On n'a pas faim. Alors on y va. Qu'est-ce qui est favorisé ? On a le char, la connaissance, la crise. Alors ce qui est favorisé, c'est que vous avez peut-être avec cette personne traversé des moments extrêmement difficiles. Il y a eu une crise, il y a eu une séparation, il y a eu des grosses disputes. Enfin, il y a eu des gros soucis dans cette relation. Je vais pousser un peu ça, pousser de la place. Il y a peut-être eu des gros soucis, mais j'ai l'impression quand même que cette personne, enfin, elle a appris de ça. Vous en avez tous les deux et toutes ou toutes les deux, je ne sais pas. tirer les leçons de ça qui fait que maintenant, vous pouvez avancer parce que vous… C'est comme si chacun avait pris la responsabilité de ce qu'il avait fait et qu'il avait dit « Bon, ben ça, ok, ça, je ne referai plus, ça… » Voilà, on a un en face de nous, si ça concerne l'autre, vous avez quelqu'un en face de vous qui a envie d'aller de l'avant et qui a des erreurs qu'il n'a pas, qu'il ne recommettra pas ou qu'il n'a pas envie de recommettre. Voilà, il n'y a quelqu'un qui a compris, qui a appris. Cette relation, elle a évolué, mais ça peut être vous aussi. De tout ça, de cette difficulté que vous avez peut-être traversée, que vous êtes encore en train de traverser avec cette personne, eh bien là, il y a peut-être quelque chose qui a appris, qui a compris, qui fait que le char, c'est quand même une très belle carte. Le char, c'est de la récolte, on va de l'avant, c'est positif. Donc, dans un domaine positif, on a une carte extrêmement positive. C'est-à-dire qu'il se passe des choses extrêmement positives entre vous parce qu'on a appris du passé. On est en train de tirer les leçons du passé. Alors, qu'est-ce qui reste encore à faire ou qu'est-ce qui est encore… Voilà, quel est le job à faire ? Le nouveau départ, la purification et le fou. Le nouveau départ, la purification et le fou. Eh bien, ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous permettre de vous autoriser complètement à ce nouveau départ avec cette personne. Je crois qu'il y a encore, peut-être, chez vous, une partie de vous qui a peut-être encore des doutes. Donc, je pense que là, on va voir après quel est le résultat, mais je pense qu'on vous dit, si tu te relances ou si tu donnes une nouvelle chance à cette relation ou une chance ou si tu avances cette relation, il faut y aller à fond. Vraiment, il ne faut pas y aller avec des réserves. Donc, c'est un nouveau départ, on fait table rase du passé et on y va, on se lance. Il y a quelque chose de nouveau à mettre en place. Mais ça peut être aussi un nouveau départ sans cette personne. Je crois que ce qu'on vous dit là, il ne faut pas rester dans l'entre-deux. C'est soit tu fais confiance à cette personne parce qu'elle te dit, elle te montre qu'elle a changé, qu'elle a compris ses erreurs, qu'elle a envie d'aller de l'avant. Et là, tu y vas sans peur ou alors tu n'y vas pas parce que c'est ça. J'ai l'impression que par moments, vous doutez un peu et ça, ça peut déstabiliser la relation. Alors, vous allez vers où ? Le diable, la mélancolie et l'arrêt. Vous voyez, le résultat est quand même plus sombre parce que moi, je crois que cette personne, c'est que moi, je pense que j'ai deux réponses là. Donc, je vais vous donner les deux parce que j'en ai deux. J'ai soit cette personne qui a vraiment envie d'aller de l'avant et qui a vraiment compris, qui vraiment vous dit, je vais aller de l'avant, j'ai compris, on y va. Et vous qui finalement, non, on n'y arrivait pas. Et en fait, on vous dit, bon, voilà, il faut arrêter parce que cette relation devient malsaine. Elle, elle a envie, mais vous, c'est vous qui n'avez plus envie. Ça, c'est le premier cas de figure. On va aller voir les conseils après. Mais le deuxième cas de figure, c'est que peut-être vous allez tenter d'aller de l'avant, mais il va se passer quelque chose qui va faire que ça ne va pas fonctionner. Soit l'autre ne va pas tenir ses promesses, soit l'autre ne va pas tenir ses promesses, soit l'autre ne va pas. Pour moi, si vous voulez, dans cette relation-là, il y a quand même quelque chose qui est cassé. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a quelque chose qui ne va plus et qu'on est invité à faire fonctionner différemment. Alors, quel est le conseil ? Les étoiles, l'adaptation, l'espoir. Alors, je crois qu'il est marrant ce tirage, il est étonnant. Je crois que dans cette histoire, ça peut fonctionner. Il y a des gens pour qui ça peut fonctionner, cette relation. Elle peut évoluer, mais il y a vraiment quand même une forme de dépendance. Il y a quand même quelque chose du passé qui vient peser sur cette relation dans un premier temps. Alors, moi, j'ai envie de dire, oui, un nouveau départ, quelque chose de positif est possible. Oui, ça va s'arranger, mais il y a quelque chose quand même qui s'est passé, qui va peser pendant un moment. Alors là, on vous dit, soit vous avez finalement deux options. Soit vous êtes capable de comprendre qu'il faudra du temps pour digérer ce qui s'est passé et vous vous adaptez, vous restez dans l'espoir parce qu'on a l'étoile, l'espoir et l'adaptation. Et vous faites avec et vous laissez le temps finalement travailler pour vous. En disant, le temps va nous aider. Ou alors, vous vous dites, non, j'y arriverai pas et je dois me défaire et passer à autre chose. C'est vraiment, j'ai l'impression que là, on est en train de dire, c'est à vous de prendre la décision. L'autre en face, il vous a dit, il vous a fait des promesses, il a dit des choses, il a l'intention de les tenir. Le truc, c'est vous maintenant. C'est est-ce que réellement vous êtes capable, est-ce que réellement ce qui s'est passé est surmontable et vous allez pouvoir passer à autre chose ou est-ce que réellement ça ne l'est pas pour vous et vous allez être invité dans quelques mois à passer à autre chose. Pour l'instant, j'ai envie de dire, à l'instant T où vous regardez le tirage, on vous conseille de ne pas prendre des décisions à l'emporte-pièce, de ne pas décider, de ne pas trancher, de laisser un peu de temps au temps. C'est trop tôt. Je crois que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est trop tôt pour dire, c'est foutu ou c'est bon, ça va marcher. Je crois qu'il s'est passé des choses qui sont difficiles à digérer, difficiles à accepter. Donc, vous ne savez pas trop, vous mettez les pieds, mais on vous dit qu'il y a urgence à ne pas prendre de décision. Il y a urgence à laisser l'autre vous montrer tout ce qu'il peut vous offrir maintenant, tout en étant dans l'esprit que si ça ne fonctionne pas, vous pourrez toujours stopper la relation. Parce que pour l'instant, je crois que c'est le temps pour le coup. Vous voyez, pour le coup, le temps est votre allié. Ce n'est pas le moment de prendre une décision. Alors, ce n'est pas aller dans la marécage de l'attente. Ce n'est pas ça. Je crois qu'au fond de vous, vous ne savez pas très bien encore ce que vous voulez. Vous avez envie de croire, mais en même temps, vous avez des doutes, donc vous êtes un petit peu là-dedans. Et bien là, l'univers vous dit, c'est ça, la diable, l'univers vous dit, pour l'instant, fais confiance à ce qui se passe. Adapte-toi, observe, prends une pause d'observation. Laisse l'autre finalement. Et puis finalement, laisse un peu l'autre te montrer les choses. Laisse un peu l'autre faire sa part. Laisse un peu l'autre tenir ses promesses, faire ce qu'il a envie de faire. Et toi, observe et tu prendras une décision d'un nouveau départ. De toute façon, il y a un nouveau départ qui est là. Ce sera avec ou sans lui, mais plus tard. Quand je dis plus tard, c'est dans quelques semaines, quelques mois. Ce n'est pas en années. Ça se joue en semaine, en mois. Mais à l'instant T, là, puisque les tirages sont toujours à l'instant T, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, là, on vous dit, oui, il y a des doutes. Oui, tu as des doutes. Ils sont légitimes. Peut-être oui, peut-être non. Et c'est assez bien parce que tu vas t'en remettre à la vie. Je crois qu'on te dit, voilà, dis à l'autre, vas-y, montre-moi. Montre-moi. Montre-moi ce que tu as envie de faire pour nous. Montre-moi ce que tu as envie de faire pour nous. Et là, après, vous pourrez plus facilement prendre votre décision. C'est un beau tirage. Mais il y a une phase d'observation parce que vous avez beaucoup souffert. Écoute, bah oui, comme je dis toujours, quand on a pris une claque sur la joue gauche, on n'a pas très envie de tendre la joue droite. Voilà, écoutez, on va passer au paquet numéro 2. Belle journée. Alors, si vous avez choisi la labradorite, le cœur de labradorite. Comment va évoluer cette relation ? Alors, encore une fois, je répète, ça peut être vous ou la relation de quelqu'un d'autre. Alors, on va aller regarder ce qui est positif. Ce qui est positif dans cette relation. Ce qu'il y a encore à bosser. Le résultat. Et les conseils. Qu'est-ce qui est positif ? Qu'est-ce qui est encore à travailler ? Le résultat. Les conseils. Qu'est-ce qui est positif ? Qu'est-ce qui est encore à bosser ? Le résultat. Et les conseils. Alors, qu'est-ce qui va bien dans cette relation ? On a l'amour, la direction et la séparation. C'est marrant. Moi, j'ai l'impression que... Il est assez marrant, ce tirage. De toute façon, il est très, très ambiguë, ce tirage d'aujourd'hui. J'aime beaucoup quand les cartes sont un peu troubles comme ça. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est cassé dans ce couple. Mais qui, finalement, est une bonne nouvelle. Parce que ça permet de donner une nouvelle direction. Il y a quelque chose qui a changé. Quand je dis séparé, ce n'est pas forcément une vraie séparation. Mais dans votre couple ou dans la relation que vous avez avec l'autre, il y a vraiment quelque chose qui a changé définitivement. Quelque chose qui n'existe plus. Mais il y a la possibilité de donner... Alors, il y a quand même trois. Donc, il peut y avoir une triangulaire, très clairement. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a la possibilité... Ce n'est pas forcément une triangulaire, mais ça peut. Pour celles qui sont triangulaires, ça peut. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui est rompu. Il y a quelque chose qui est cassé. C'est comme si on était en train de donner naissance et une nouvelle façon de fonctionner ensemble. Alors, ça peut être ensemble ou séparé. Mais moi, comme j'ai l'amour sur la rupture, je me dis, même si vous êtes séparé dans les faits, vous êtes encore très lié, très proche. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de conflit pour moi. C'est une nouvelle façon de vivre. Ça, c'est ce qui est favorisé. Ça, c'est ce qui va bien. Alors, sur quoi vous devez encore bosser ? On a l'impératrice, la puissance et les projets. Eh bien, moi, j'ai l'impression que vous, vous avez besoin quand même... Et ce que vous êtes invité à faire, c'est à faire les choses pour vous. Peut-être qu'avant, même si vous êtes encore avec cette personne en lien, vous faisiez peut-être les choses beaucoup pour cette personne et pas assez pour vous. Là, on est en train de vous dire, maintenant, ok, ce couple a changé. C'est une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de... Une nouvelle direction qui est donnée, qui est très positive, parce qu'il y a de l'amour. Et du coup, toi, ce qui te reste à faire, maintenant, c'est un peu plus dans Magda, dans Centré sur moi. Moi, d'abord. Il faut vous remettre au centre. C'est plus l'autre, c'est plus la relation. C'est plus l'autre qui est au centre de la relation, c'est vous. Et ça donne quoi comme résultat ? Ça donne le soleil, l'amour, la souplesse, la flexibilité. Moi, j'ai l'impression que là, on est sur une relation qui se réinvente. On est sur une relation où chacun est plus libre, où chacun est plus épanoui, parce qu'il y a quand même une forme de... Alors, il y a une séparation sans être une séparation. C'est-à-dire que si c'est un couple, eh bien, il y a quand même... Vous récupérez chacun quand même un espace de liberté, un espace d'autonomie. On sort de la jalousie, on sort de l'exigence vis-à-vis de l'autre, on sort de... Qu'est-ce-tu fait été ? Ou du questionnement. Vous voyez, on sort de ces choses-là pour aller vers quelque chose qui est plus souple, plus léger. On peut rester en couple, on peut rester avec l'autre, dans la relation avec l'autre, mais on est beaucoup plus libre. Ça pourrait représenter un couple, si c'est un couple qui a quand même des espaces de liberté à lui. Quand je dis espaces de liberté, c'est pas forcément... Bon, il a la triangulaire qu'elle a, bien sûr, mais c'est pas forcément pour aller voir quelqu'un d'autre dans sa vie, c'est pour vivre un peu sa vie. Moi, j'ai l'impression que chacun, quand même, vit sa vie un peu de son côté et que ça va bien à tout le monde. Peut-être là où avant... Alors, vous, ça va bien, vous allez, si vous vous recentrez sur vous. Là où avant, ça pouvait poser problème, là, j'ai l'impression que vous êtes invité quand même à être beaucoup plus tolérant, beaucoup plus cool, beaucoup moins... Peut-être que vous êtes en train de prendre conscience que vous ne pouvez pas contrôler l'autre, vous ne pouvez pas le contrôler, vous ne pouvez pas diriger sa vie où l'autre ne peut pas vous contrôler, ne peut pas diriger votre vie. Qu'à un moment, il faut laisser un petit peu d'espace, vous ne pouvez pas tout le temps être en conflit, vous ne pouvez pas tout le temps dans l'exigence. Il y a un moment, l'autre a besoin d'un espace, l'autre a besoin d'être dans sa vie à lui ou à elle. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Et plus vous allez laisser l'autre un petit peu mener sa vie et un petit peu lâcher vos... Tu fais quoi ? T'es où ? C'est quoi ? Enfin, voilà. Un petit peu essayer de vouloir absolument que l'autre soit l'image que vous souhaitez de lui ou d'elle. Eh bien, plus ça va bien se passer entre vous. Conseil, la lune, l'association, la rencontre. Ouais. En fait, vous êtes invité dans cette relation à fonctionner différemment. On voit bien, toutes les cartes vous y invitent. Les cartes vous invitent à fonctionner différemment, à ne pas confondre amour et fusion, à ne pas confondre possession. Moi, je trouve que dans ce couple, il y avait beaucoup, beaucoup de possession de l'autre, de l'autre, de vouloir absolument posséder l'autre, absolument le contrôler, passer tout son temps avec lui, toute la vie centrée autour de lui. Il y avait une espèce de rac. Et l'autre, j'ai l'impression que l'autre... Alors, l'autre, ça peut être vous. Il y avait un des deux dans le couple qui était très en demande et que l'autre étouffait un peu dans cette relation. Il y avait tant plus... Plus on était en demande vers lui, plus il avait tendance à aller voir ailleurs ou du tout moins à s'éloigner. Eh bien là, si dans ce couple, on arrive à comprendre qu'on peut être ensemble et en même temps chacun avoir sa vie séparément et mener ses propres projets et juste avoir le plaisir de se retrouver, eh bien, ça peut fonctionner. Il y a une nouvelle association qui fonctionne. En tout cas, ce couple, il ne peut fonctionner que si vous laissez de l'espace à l'autre et que si l'autre vous laisse de l'espace. Il y en a un des deux qui ne laisse pas assez d'espace à l'autre. Ça ne peut pas fonctionner si vous voulez absolument tout connaître, tout maîtriser, tout savoir, que l'autre soit toujours avec vous en permanence, l'autre en face. Alors, il y a un des deux dans ce couple qui a besoin d'avoir son espace à lui et aujourd'hui, le couple est arrivé. Vous êtes arrivé à une maturité qui peut permettre ça. Et s'il n'y a pas ça, il y aura séparation. C'est peut-être séparation parce qu'on n'arrive pas à trouver ça. En tout cas, il y a un besoin de remettre de l'équilibre. Je crois que cette personne, elle a envie de construire quelque chose avec vous. Elle a peut-être envie de rester avec vous si c'est votre conjoint, votre conjoint. Mais elle a besoin que vous la laissez un petit peu souffler et avoir ses propres projets, ses propres envies, ses propres désirs. Oui, peut-être qu'il y a une triangulaire pour certains. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais quand je dis quelqu'un d'autre, ça peut être un projet, un travail, quelque chose. Il y a quelque chose d'autre qui est important pour lui ou pour elle dans sa vie aujourd'hui. Et si vous ne le laissez pas vivre ce truc-là, cette personne, vous allez la perdre parce qu'il n'y a pas question qu'elle lâche ce truc-là. Alors encore une fois, ce truc-là, ce n'est pas forcément une autre femme ou un autre homme. Ça peut être un boulot, ça peut être une passion, ça peut être des enfants, peu importe. Mais il y a quelque chose qui est très important dans sa vie aujourd'hui et qui fait que si vous ne la laissez pas vivre ça, elle se sent prisonnière, elle se sent étouffée et vous n'irez pas de l'avant ensemble. Maintenant, si vous acceptez qu'il y a des moments où cette personne n'est pas avec vous, ne partage pas tout avec vous, eh bien les moments que vous aurez avec elle seront merveilleux et vous pourrez faire des choses. Il y a quand même, on s'associe, il y a une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être, vous redécouvrez votre conjoint ou votre conjointe. Il y a besoin là, vraiment. C'est-à-dire que là, il faut vraiment comprendre que l'autre ne peut pas être ce que vous voulez qu'il soit, vous ne pouvez pas le contrôler. Ce n'est pas du tout, si vous avez fait choix là avec quelqu'un, ne mettez pas cette personne devant l'obligation de faire un choix parce que si vous lui dites c'est elle ou c'est moi ou c'est lui ou c'est moi ou c'est ton job ou moi, il y a de fortes chances qu'elle choisisse l'autre parce que l'autre présente quelque chose qui est très important pour elle qui est son autonomie, sa liberté, ce pourquoi elle a, si c'est un job, si c'est une passion. Elle n'a pas envie, elle, cette personne, elle a envie de tout avoir dans sa vie. Elle dit toujours, ce n'est pas vanille ou chocolat, c'est vanille et chocolat. Alors, si vous, par contre, ça ne vous convient pas, eh bien, il vaut mieux aller ailleurs, il vaut mieux aller voir ailleurs parce que cette personne, elle n'a pas l'intention, si vous posez la question sur quelqu'un qui n'est pas fidèle, en tout cas, qui a quelqu'un d'autre dans sa vie, eh bien oui, c'est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre dans sa vie et elle n'a pas l'intention de s'en séparer. Ce n'est pas envisageable. En tout cas, même si elle devait séparer de cette personne, ce n'est pas pour autant qu'elle reviendrait vers vous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que cette personne, aujourd'hui, elle rentre dans une nouvelle façon de vivre, elle est presque en train de vous dire, bah oui, c'est comme ça, il y a ça qui est présent, ça peut être encore une fois quelqu'un, des enfants, une passion, un job, des désirs, enfin peu importe, qui viennent prendre de la place dans sa vie et elle est en train de vous dire, bah c'est comme ça, moi je ne peux pas faire autrement. Ça peut être vous aussi, ça peut être complètement l'inverse, ça peut être vous. Donc là, si vous voulez que ça marche, eh bien c'est accepter que l'autre ait sa part d'autonomie, d'indépendance, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, allez, on va passer au paquet numéro 3. Alors, si vous avez choisi, oula, 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 je fais un peu bizarre dans mes pierres, vous avez choisi la périte, c'est parti, comment va évoluer cette relation ? Comment va évoluer cette relation ? Si vous avez choisi la périte. Alors, qu'est-ce qui est positif ? Qu'est-ce qui reste à bosser ? Et le résultat, le conseil. Qu'est-ce qui est positif ? Qu'est-ce qui reste à bosser ? Le résultat, le conseil. Qu'est-ce qui est positif ? Qu'est-ce qui reste à bosser ? Qu'est-ce qui reste à bosser ? Le résultat et le conseil. Qu'est-ce qui est positif ? Le pape, la direction, la réconciliation. Bon, on est en chemin vers une réconciliation. Je crois que des deux côtés, là, moi, vraiment, le message, c'est qu'on prend le chemin de la réconciliation. S'il y avait une dispute, s'il y avait des désaccords, s'il y avait une séparation, pour moi, on va vers ça. on y va. On n'y est pas, on prend la direction de. Donc, on n'y est pas. On y va. Le pape, ça veut dire que les deux personnes ont envie, là, pour moi, les deux ont envie d'une réconciliation et d'un rapprochement. Maintenant, on est, on prend la direction, simplement. Soyez un peu patients. C'est tout de voile dehors, quand même. Ce n'est pas tout de suite. Pour moi, c'est dans quelques semaines, quelques mois. Mais ce n'est pas tout de suite. Mais en tout cas, par rapport à avant, avant, il n'y avait peut-être pas de désir de réconciliation ou de retrouvaille. Maintenant, il y en a. Donc, on prend la direction. Qu'est-ce qui reste à bosser ? La papesse, l'amour et l'espoir. Le frein ou ce qui reste à bosser, c'est de se convaincre, en tout cas, de se reconnecter. Je crois qu'il y a encore cette peur de votre part et de la part de l'autre que cette séparation qu'il y a eu, cette rupture, cette dispute ait cassé l'amour qu'il y a entre vous. Il y a encore besoin de se reconnecter à sa capacité à aimer l'autre, mais sa capacité aussi à être aimé de l'autre. C'est retrouver l'espoir que l'autre va de nouveau nous aimer comme il nous aimait avant et que nous, on va pouvoir aussi l'aimer comme on l'aimait avant. Il y a ce travail-là parce qu'on se dit quand même cette séparation, cette rupture ou ce qui s'est passé, cette dispute, je ne sais pas, c'est aller un peu loin. On est peut-être allé un peu trop loin des deux côtés et on a peut-être peur de les rémédiables. On est peut-être en train de se dire, non, ça se trouve, il y a des choses qui sont définitivement cassées et est-ce qu'on est capable de nouveau de s'aimer, de passer du temps ensemble. Donc, il y a à travailler. C'est pour ça qu'on n'y est pas et qu'on n'est que sur le chemin. Mais il y a la volonté, mais en même temps, il y a à se dire, ouais, mais là, parce que moi, j'ai l'impression que ça fait quand même un petit moment que vous êtes dans cette situation et dans cette situation de séparation, de distance, il y a peut-être un peu de confort et vraiment à se dire, tiens, on va être d'accord, on va reprendre des liens ensemble et qu'est-ce que ça va donner ? Le résultat, le battleur, la puissance et la crise. Moi, je crois vraiment, 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 c'est un très, très, très beau tirage. Je crois vraiment que de ça, de cette crise, vous pouvez en faire une magnifique énergie pour construire quelque chose de nouveau ensemble. Alors, oui, ça va être différent votre relation, oui, très clairement, mais il y a beaucoup d'amour quand même, mais ça va être très différent parce que, et tant mieux, parce que si ce n'était pas différent, si vous n'alliez pas vers une relation qui était différente, vous pourriez refaire les mêmes erreurs. Là, chacun prend conscience que c'est allé, la séparation, la dispute est allée loin, très loin, peut-être un peu trop loin, peut-être même ça a failli être irrémédiable, peut-être même on a pensé à un moment donné que c'était une séparation définitive et qu'il n'y aurait jamais de retour. Là, il y a une envie de retour, mais on va voir les conseils qu'on nous donne, mais c'est un retour où on a besoin, c'est pour ça que ça prend un peu de temps, finalement, de tirer les leçons de ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise pas. Alors, se faire confiance, se dire, oui, cette personne peut encore m'aimer, peut encore avoir envie d'elle dans ma vie, elle m'a pardonné, il peut y avoir une notion, je lui ai pardonné et on va faire quelque chose de nouveau. De cette crise, on va en faire quelque chose de nouveau. Ça peut créer une relation extrêmement puissante, extrêmement forte, mais très différente. Quel est le conseil qu'on vous donne ? La tour, l'adaptation et l'oubli. Pour l'instant, moi j'ai envie de vous dire, un petit peu comme le paquet numéro 1 d'ailleurs, pour l'instant, on vous dit, dans la matière, tu n'as pas grand chose à faire, tu continues à travailler sur toi, continue à aligner, continue à travailler sur ta propre vie, continue à aligner les propres choses de ta vie et accepte l'autre tel qu'il est. Continue à travailler aussi parce que je crois que ce qui vous a séparé ou ce qui a créé ce conflit entre vous, cette grosse dispute ou les questionnements que vous vous faites, c'est peut-être pas le moment juste de vous questionner si on l'assemble avec quelqu'un, c'est qu'à un moment donné, vous avez ce travail à faire d'accepter l'autre comme il est, dans ses choix de vie, comme il a décidé d'être, avec ses qualités et ses défauts. Il a des défauts, vous aussi, il a une part d'ombre, une part de lumière et vous, vous n'avez pas apprécié la part d'ombre, vous vouliez qu'à l'un qui n'avait qu'une part de lumière et vous n'avez pas accepté que tous les humains, quels qu'ils soient, ça peut être votre conjoint, votre patron, votre fils, votre fille, votre meilleur ami, a des parts d'ombre. Et là, on vous dit continuez à accepter ça. Pour accepter les parts d'ombre des autres, eh bien vous, il faut vous présenter, il faut continuer à être qui vous êtes. Ne cherchez pas à montrer à cette personne un visage différent de ce que vous êtes ou de ce que vous avez envie d'être aujourd'hui. Soyez totalement authentique, aligné et arrêtez de vouloir plaire. Si vous, vous ne cherchez pas à plaire, l'autre ne cherchera pas à plaire non plus et puis vous finirez par vous accepter tel que vous êtes avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Et de ça, vous en ferez une force pour grandir ensemble. Donc, pour moi, oui, il y a un rapprochement, il y a une envie de se retrouver, de faire des choses ensemble. Maintenant, il y a encore un gros questionnement sur, finalement, la question c'est quelle séquelle ça a laissé ça ? Qu'est-ce qui va se passer ? Quelle séquelle il y a ? Il y en a, c'est sûr, mais on peut en faire une opportunité ou une crise parce que crise, en chinois, crise ça veut dire opportunité. Donc, soit on en fait quelque chose de positif pour construire quelque chose de nouveau où chacun s'autorise à être plus authentique, plus aligné, plus dans sa vérité à lui et arrête de faire les choses uniquement pour faire plaisir, être capable d'en dire ces relations où demain on va être capable de dire écoute, non, là je n'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas, là j'ai envie d'être tranquille où chacun un peu est dans son autonomie ou alors, ou alors, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est ce travail que vous êtes en train de faire de chacun vivre votre vie, prendre votre place dans la vie et moi je crois que les retrouver à la réconciliation, la réconciliation définitive, elle arrivera quand chacun sera vraiment bien aligné dans sa propre vie. Vous vous retrouverez sur certaines choses, pas sur tout, il y a des choses sur lesquelles, mais ce ne sera pas, c'est pas, vous ne retrouverez pas la relation d'avant mais pour moi, vous avez la possibilité de faire beaucoup mieux. Waouh, c'est juste waouh. Mais ça va prendre un peu de temps, ça peut être pour 2022, on n'est que en direction, mais ne précipitez pas les choses, à l'endroit où vous êtes là, ne cherchez pas à précipiter, laissez l'autre aller et venir, vous aussi, continuez votre chemin, ne soyez pas dans l'attente, continuez à tracer votre route, continuez le chemin sur lequel vous êtes, vous aviez fait un travail de deuil, d'oublier un peu l'autre, et bien continuez à faire ça, ce n'est pas un oubli définitif, c'est un oubli pour mieux vous retrouver, vous pour ensuite retrouver l'autre, c'est ça la direction, c'est que vous êtes chacun d'entre vous en train de vous retrouver, de vous positionner dans votre vie individuellement, reprendre votre place dans votre vie, une fois que vous aurez bien repris votre place dans votre vie, vous pourrez de nouveau reprendre la place dans la vie de l'autre, donc ça peut prendre quelques semaines à quelques mois, je dirais, pour moi c'est une réconciliation pour 2022, si on est, il faut regarder la vidéo à l'instant, c'est là, dans les 6 mois, on est dans quelque chose qui va évoluer, mais ça ne va pas se faire d'un coup, vous voyez, très belle journée, bye bye.